Franck Mickaël, un parcours hors normes, 15 millions d'albums vendus et pourtant son visage vous est très certainement inconnu. Un chanteur porté au nu par son public, Franck Mickaël, l'idole de la génération senior, suivi à la trace par une foule de fans prêtes à tout pour obtenir l'obol des regards ou quelques saintes reliques comme par exemple un mouchoir, humecté de sueur. Franck Mickaël étonne, Franck Mickaël détonne dans un paysage musical très largement dominé par les machines à vendre, issu de la télé-réalité. Nous sommes dans un petit village non loin de tourner. Nous partons en virée pour un concert avec un groupe de fans belges. J'arrive. Qu'est-ce que vous avez prévu comme petit cadeau pour Franck les unes les autres, si ce n'est pas indiscret ? Moi c'est toujours un nounours que je lui donne. Ah, de toute beauté ? Une chemise. Une chemise ? Oui. Vous-même ? Voilà. And I love you. I love you. Ça c'est le titre d'une de ses chansons. Voilà justement. Vous l'aimez pour lui offrir ça, c'est beau ? Ah, on l'a, oui. On l'a d'autres. Enfin, je l'adore. Oui. Je l'adore. Vous l'aimez. Vous l'aimiez. Qu'est-ce que vous avez offert ? Je suis dans le jeu. Oh là là. Du parfum. Du parfum ? Ah voilà. C'est un beau cadeau ça, hein ? Oui. Vous avez encore une fois cassé votre tirelire pour lui ? Oui. Dire qu'elle casse leur tirelire pour Franck est un faible mot. Certaines le suivent sur plus de 100 concerts par an. Ça fait presque un concert tous les 4 jours. Alors d'accord, quand on aime, on ne compte pas. Mais bon, quand on imagine la tête que ferait un mari, on ne s'étonne pas trop d'apprendre que beaucoup de ses fans sont, disons-le, des cœurs à prendre. On est protégés. On sauterait dessus, nous, pour le protéger. C'est vrai. C'est bien. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien que nous, il est son mari. On ne le touchera pas. On n'essaie pas de le toucher. Tandis qu'il y en a beaucoup d'autres qui essayent de bouger. C'est assez. J'ai vu une dame qui a glissé sa main dans le bas de son pantalon. Où allons-nous ? C'est vrai, pour vous, où est-ce qu'on va ? Enfin, en tout cas, personne ne bouge, s'il vous plaît. Et c'est parti pour une courte visite du répertoire. Beaucoup de chansons, tendres et douces, où l'on perçoit l'accent lointain et réconfortant de l'accordéon. La nostalgie, l'amour, vous l'avez compris, Franck Miquel s'adresse en priorité aux femmes. Près de 70 kilomètres plus loin, nous voici au stade de Tournai. C'est ici qu'a lieu le concert de ce soir. Séquence, je te lève en vous. C'est malheureux qu'on ne s'entend pas comme ça, qu'on est si méchants. Moi, je n'ai jamais rien à dire. Mais si, parce qu'Andrière, on fait des méchancetés. J'ai horreur de ça. Pourquoi être méchant comme ça pour une place pour Franck Miquel, franchement ? Et alors, on a tous payé l'argent. Nous étions ici avant. Alors, on t'a dit quelque chose ? Alors, tu te tais. C'est toi qui te... Sois ton lit, s'il te plaît. Il y a des moments que... Ça ne rigole pas tous les jours. Ah non, 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 non. Tandis qu'aux portes du concert, on continue à tenter de déterminer le plus scientifiquement possible qui était là la première, Franck Miquel fait son apparition pour la traditionnelle balance. On a du soleil. Un stade vide, c'est toujours impressionnant. Vous avez l'habitude des grandes salles ? Oui, j'ai l'habitude depuis 3-4 ans, je fais des grandes salles, des zénites, des palais des sports, en toute la France. Alors, il y a cette légitimité de la scène. Pourtant, on vous voit, sinon pas du moins très peu en télévision. C'est une carrière complètement atypique. C'est vrai que je ne suis pas tellement, tellement médiatisé, c'est vrai. Malheureusement, d'ailleurs, pour moi et pour mon public, parce que j'ai un public d'enfer. Un public d'enfer qui est debout devant les portes du stade depuis près de 8 heures. Côté forme physique, ça se passe comment ? Ça commence à aller, mais maintenant, ça commence à chauffer. Oui. Ça se passe dans le calme. Si je vois des bousculables, je devrais fermer la porte. Excusez-moi. Ne vous en cassez pas, tant qu'il reste le bon... Elles ne sont pas faciles à maintenir en or. C'est pire qu'on se prendrait au concert de Johnny. C'est vrai ? C'est pire que des jeunes ? Ah non, non, non. Ici, c'est pire que pour un concert jeune, ça je peux vous le dire. Oui ? Oui, oui. Elles ne vont pas casser les chaises quand même. Des coups de canne, c'est jamais. Ça fait mal. Ça fait mal. On va se battre pour notre place. On va se battre. Lucia, la différence entre... Oui ! C'est de plus en plus chaud. La différence entre cette porte-ci et celle du paradis, c'est qu'on dit que au paradis, les premiers seront les derniers. C'est ce qu'on dit. On recule ! Attendez, mesdames. Attendez. Regardez comme on pousse. C'est bon, c'est bon. Doucement, mesdames. Incroyable. Beaucoup de têtes blanches dans le public de Franck. Mais ça, vous allez finir par vous habituer. De toute façon, il paraît assez évident qu'on n'a pas l'âge de ses artères, mais plutôt celui de ses passions. C'est pas possible. Le concert n'a pas encore commencé ? Vous êtes déjà épuisé ? Oui, c'est à voir. Il y a quoi ? C'est la meilleure d'entre vous, aux 100 mètres ? Elle. Oui ? Non, c'est moi. Ce soir, Franck va jouer devant près de 5000 personnes. Pas de quoi l'effrayer. Cela fait 3 ou 4 ans qu'il a l'habitude de jouer en province, dans des zeniths pleins à craquer. Et c'est l'heure, par Marie-Josée, de se mettre au travail. Bénévole et passionnée, elle a décidé de se battre contre des moulins. Monsieur, dame, bonjour. On a lancé une pétition, Franck-Michaël. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une pétition pour le voir plus souvent à la télé et l'entendre sur les grandes radios. Alors, ça commence à faire effet. On commence à le voir un petit peu dans les médias, mais ils nous en font encore. Parce qu'on veut le voir dans une vraie émission de variété. Vous êtes d'accord avec nous pour signer la pétition ? Ah ouais, mais je n'ai pas de problème. Je vous laisse une feuille, vous la faites circuler. Pas de problème. Merci. C'est quoi les vraies émissions de variété ? Une vraie émission de variété où vraiment ils puissent chanter. Pas une émission de... Maintenant, il y a beaucoup d'émissions. Ils parlent, ils discutent, mais ils ne chantent pas. On veut le voir chanter. Combien de signatures sur cette pétition ? Je ne sais pas, on doit en être en 2, 33 000 au moins maintenant. Je ne sais pas, parce que ça va moins que je n'ai pas compté. On a été à 27 000 il y a 2-3 mois, donc on en est bien à 33 000, 34 000 même peut-être. Où est-ce que vous allez vous arrêter ? Je ne sais pas. J'aurai encore plein de courage. Vous arrêterez le jour ? Le jour où j'aurai obtenu ce que je veux. Le jour où on aura tous obtenu ce qu'on veut. Franck, Mickaël chez Michel Drucker ? Pourquoi pas ? Il a dit que ça sera en 2012, mais il s'en vendra peut-être le doigt, Drucker, d'avoir dit ça. Franck, Mickaël, chez Michel Drucker, ce n'est sans doute pas pour demain. La faute à qui, la faute à quoi ? L'artiste avance lui-même un début d'explication juste avant d'entrer sur scène. Dans le fond, on me catalogue un peu, on m'a toujours catalogué comme un chanteur d'amour, un chanteur de chansons ringardes, sans avoir peur des mots, des chansons à l'eau de rose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on n'écoute qu'une partie de mon répertoire. Ça va, tu es content ? Franck, Mickaël a de quoi être content. C'est sans difficulté aucune qu'il remplit ce soir le stade de tournée. Pour Lucia et ses copines, ça va un peu mieux. Et dès que Franck commence à donner de l'énergie sur scène, ces dames se lèvent d'un seul bond. Le foulard à la main, elles investissent l'avant scène, marquant des mains à la fois le rythme et leur territoire, des fois que tout le monde n'aurait pas remarqué qu'elles étaient là les premières. C'est une chanson française, faite pour les gens heureux. Les ses paroles me plaisent. Un répertoire populaire fait pour galvaniser les foules. Elle est romantique, je veux la chanter toujours. Répertoire populaire donc, et surtout un immense tube que voici. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles. Tout, toutes ton cœur ont une rose. Toutes les femmes sont belles, plus d'un million d'exemplaires vendus. Et soudain, la foule n'est plus qu'une vaste houle. Franck est sur scène depuis un tout petit quart d'heure et déjà c'est le feu. Il y en a même qui trouvent qu'il fait limite trop chaud. C'est incroyable l'ambiance quand même. Incroyable. Quand on voit un stade comme ça, tout plein, c'est énorme. Alors vous vous le chiez partout, partout c'est pareil. Partout c'est pareil, c'est la même ambiance. Je vous l'avais dit, c'est incroyable. Malheureusement, tant là je vais essayer d'aller au centre pour moi lui donner son cadeau. Il m'a déjà vue parce qu'il m'a fait ça. Alors 35 euros, voilà, je vous remercie beaucoup. Une particularité dans les concerts de Franck, c'est l'entracte. Mais il faut dire que c'est pour servir ce qu'il convient désormais d'appeler... 5 euros la photo. La cause. Je vous remercie beaucoup. Une cassette vidéo. Une cassette vidéo, alors 32 euros s'il vous plaît madame. Voilà, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, je vous embête au pire moment. Qu'est-ce qui marche le mieux là ? Là, c'est varié. C'est varié, il y a un petit peu de tout. DVD, vidéo, CD Olympia 2003, beaucoup. Biographie, c'est bien varié ce soir. C'est un public qui a une vraie passion pour lui. Ah oui, oui, énormément. Qui a aussi un petit pouvoir d'achat parce que ça achète beaucoup j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait, ça vend bien mais ça pourrait vendre encore beaucoup mieux si on le voyait beaucoup plus à la télévision, à la radio, à toutes ces choses-là. Retour en piste donc pour une seconde partie marquée dès le début par un événement de la plus haute importance. Dans cette ambiance survoltée, Lucia parvient en effet à accrocher le regard de Franck. Après moultes tentatives avortées, elle parvient à offrir sa bouteille de parfum reconnaissable au papier doré et à l'étiquette plaisir d'offrir. Méfiez-vous toutefois des effets secondaires. J'ai une crampe à ma jambe, j'ai une crampe à ma jambe, ça c'est l'émotion parce qu'il vient de vous prendre le cadeau. Vous êtes toute seule ? Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça y est, il vous a pris le cadeau ? Oui, ça va. Quelle émotion ? Comment ? Quelle émotion disais-je ? Ça fait plaisir. Allez, bravo Lucia, et c'est reparti pour un tour. Des chansons pour s'aimer au bord de l'eau, d'autres pour danser sous les tunnels, d'autres enfin pour s'aimer en dansant sous les tunnels au bord de l'eau. C'est tout ça, Franck Michel. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire de ce mouchoir après ? Ah ben, je vais toujours l'avoir à mon cou. C'est vrai ? Toujours. Vous n'allez pas le laver ? Jamais plus. Je vais plus l'arrivée, c'est fini. Encore ? Toujours l'avoir à mon cou. Je vais même dormir avec. Un public prêt à tout pour le suivre et qui n'a cessé de s'élargir depuis presque 30 ans. Franck Michel n'en déplaise à ceux qui l'ont cantonné dans le rôle d'un chanteur à l'eau de rose, tout juste bon à animer des balles populaires, est une bête de scène. Les regards du public ne trompent pas, pas plus que ses marées de main tendue vers l'idole. C'est le long parcours sur scène de cet artiste qui fait aujourd'hui sa légitimité. Beaucoup s'amusent à le décrire comme un ringard, il se trompe. A l'heure du papy-boom, il est prêt au contraire à toutes les conquêtes. C'est parce qu'il a su toucher le cœur de ce public qu'il est aujourd'hui un artiste qui dure, une valeur sûre, un public fidèle, perpétuellement survolté, que Franck n'oublie jamais de remercier. A chaque fois le même feu, il faut savoir que Franck a donné plus de 300 concerts en deux ans, des chiffres qui ont de quoi faire des jaloux. Formidable, Franck. Merci. C'est vrai que le public est bien, mais je ne le vois pas bien. En la première partie, je le voyais super bien. En la deuxième partie, je ne le voyais plus. Je ne voyais que le vent, et là, c'est noir complet, complet, complet. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont plus là, je ne sais plus. Je vous avoue que quand on n'a pas... Il faut le voir pour le croire, tout simplement. Il faut le voir pour le croire, cette façon que vous avez de saouler le public. Oui, mais le public est plus souvent debout qu'assis. Tout le temps debout. C'est vrai qu'il est presque après 3-4 chansons, il est debout, et puis il y en a qui montent même sur les chaises et tout. C'est fort formidable. Il est 11h30, René, le bras droit de Franck-Miquel, complice sur la route depuis plus de 15 ans, organise le rapatriement du butin. Il change de voiture, hein ? Il y en a avec un camion, un semi-remort. Ou un espace ? Non, mais parfois, il y a un car qui ramène quand il y en a trop. Quand on ne sait pas tout mettre, on est loin, il y a quelqu'un qui les ramène. Qu'est-ce qu'il est bien de tous ces cadeaux qui sont offerts par les femmes ? Il y a des choses à... Dans les cadeaux ? Oui. Ils gardent tout, hein. Ils gardent tout, hein. C'est d'être amusé. Il y a partout chez lui. Oui. Non, c'est... Il y en a partout, les murs, partout. Voilà. Oui. Ça, c'est... Non, je sais pas, c'est... Mickey ? Non ? C'est un Mickey, oui. Un Mickey un peu arrangé. Un peu arrangé, oui. C'est un Mickey transgénique. Maya. Maya l'abeille. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les fans, quand elles offrent des cadeaux comme ça ? Aucune idée. Il y a toujours une signification dans un cadeau. Est-ce qu'on veut toucher l'enfant ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Aucune idée. Et je pense qu'ils achètent ce qu'eux, ils ont plaisir à voir ou je ne sais pas. C'est toujours joli. On voit qu'il y a une belle âme d'enfant qui vit là-dedans, non ? Oui, je pense. Ce sont des grands enfants, con. Oui. Au pays de Lucia, comme dans tous les pays, on s'amuse, on chante, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et non d'un chien, quelle journée ? Un peu de stress et d'énervement, c'est ça, c'est longtemps quand même. Longtemps, effectivement, Lucia aura passé en tout près de 14 heures debout. J'ai eu très froid aussi. Enfin, ça s'est bien passé, c'est le principe. Bonne soirée. Bonne nuit. Lucia, comme quoi sa conserve, affiche tout de même 77 ans au compteur. Un sacré moral, beaucoup d'énergie dans cet amour. Mais justement, une fois de retour chez elle, y a-t-il une vie après l'amour ? J'oublie mes tracas et mes peines et je suis contente, c'est tout. Quels sont les tracas et les peines que vous avez oubliées ? Toujours un petit peu le tracas de mes pertes, de mon fils et de mon mari. Oui, parce que vous vivez dans une solitude. Oui, la solitude, moi j'ai du mal. Ça, je ne vous le cache pas. Maintenant, quand vous rentrez chez vous, après les spectacles, est-ce que vous êtes encore et toujours habité par cette solitude ? Ah oui, ça c'est tout, on retombe dans le mal. Oui ? Oui, c'est vrai, ça c'est... Il n'y a pas quelque chose qui... Parce que j'étais trop contente d'être dans, 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 je ne sais pas, je ne sais pas vous expliquer, mais on oublie tout et je suis contente quand je rentre, c'est tout. C'est un peu comme, enfin bon, le mot est un peu fort, mais c'est un peu comme une drogue, quelque chose qu'on a envie de retrouver. Mais mettons ça comme ça. Racontez-moi, racontez-moi ce qu'on a. Ça c'est la croisière, regardez, le foulard de la croisière. Ah, magnifique. Superbe. C'est beau, hein ? Oui. C'est un beau souvenir, hein ? Mais c'est coloré. Donc voilà de quoi réchauffer vos soirs d'hiver, j'ai l'impression. Ah, je n'ai pas froid. Oui. C'est un poil de quoi, c'est... Euh, mérinos. Je dis toujours à mes copines, moi je dors avec Franck, il n'y a personne qui dors avec lui, mais moi je dors et j'ai bien chaud. Ça doit être fermé la main, ça c'est très beau. C'est léger, hein ? Ah oui ? Là c'est en matière composite ? Ça casse, hein ? Oui, il faut faire attention, c'est joli. C'est vieux, hein ? C'est tout au début que je suivais Franck, hein ? C'est un sexe symbole, Franck Mickaël ? Oui, hein ? Ouais. Un peu la différence entre un Franck Mickaël et un Johnny. Johnny c'est l'idole des jeunes, Franck Mickaël c'est... Ah, mais j'aime bien. Est-ce que Franck Mickaël c'est l'idole des vieux ? Je pense, quand même, hein ? Oui. À mon avis. On ne le trouve pas. Comment ça se fait ? Madame, tout ce qu'il fait dire, hein ? Non, mais qu'est-ce qu'il fait que ce soit comme ça, cette magie-là ? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il y a cet homme-là qui a un aimant qui tire ainsi. C'est mon petit coin, vous voyez, monsieur, c'est ce que je vous dis. C'est celle-ci, moi je trouve que c'est la plus belle de toutes. Parce que vous pouvez vous mettre n'importe où. Eh bien... Le regard vous suit. À votre avis, non ? Ben attendez, on va essayer, tout simplement. À votre avis, oui. Vous en pensez quoi, vous ? Ben, on a toujours dit qu'elle était plus belle, parce qu'on pouvait aller n'importe où, ils vous suivaient. Vous avez la sensation d'être un petit peu, au fond, plongée dans une forme d'adolescence ? Peut-être bien. C'est agréable ? Ben oui. Est-ce qu'on revit son adolescence, de cette façon-là ? Un petit peu quand même, je crois. On dirait si j'étais plus jeune, peut-être qu'on dirait ça. Mais autrement... Mais vous êtes plus jeune, quand vous êtes plongée là-dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. On ne pense pas à l'âge qu'on a. C'est juste. De toute façon, après tout, aujourd'hui, à 77 ans, on est en pleine forme, on danse. On danse. La vie vous sourit, on a encore de belles années devant soi, non ? C'est vrai, c'est vrai. Enfin. Mais cet enfant, savait-il seulement que la vie allait lui sourire ? Franck est le fils d'un couple d'immigrés italiens. Des ouvriers, des gens simples, mais qui rêvent secrètement pour lui d'un destin plus glorieux. Franck est doué pour la musique, et puis il a cet éclat dans le sourire et le regard. Ce fameux charme latin qui les fait fondre. Il est à l'usine, mais compose déjà, et y croit dur comme fer. Très vite, il signe en Belgique, puis les choses s'emballent. C'est son premier tube. Sa notoriété dépasse les frontières belges. Il conquiert le cœur de la France, de l'Italie, du Canada. Il vend, et pourtant on le voit toujours aussi peu à la télé, on l'entend toujours aussi peu à la radio. Trop populaire, disent ceux qui l'accusent de donner dans la rangaine à deux balles, et qui passent complètement à côté du phénomène. Aujourd'hui, exister sans la télé, c'est être un self-made man. Franck se rend chez son bras droit, René, pour travailler ce qui sera peut-être son futur tube. Un nouveau succès à l'horizon pour un homme qui a déjà interprété plus d'une dizaine de très gros succès. Est-ce que Franck Michael est un homme riche ? Écoutez, moi je pense que je suis très nature intérieurement. Intérieurement, ma richesse se trouve là, je crois. Ma richesse se trouve que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans la vie, j'ai ma petite famille que j'y tiens énormément. Donc toute ma richesse se trouve là. La richesse pour moi c'est le bonheur et c'est la santé. Mine de rien, Franck vient de nous expliquer qu'il vaut mieux être riche et heureux que pauvres et malheureux sans pour autant répondre à la question. René, son grand complice, habite une maison rouge accrochée à la colline. On y vient en Porsche, on ne frappe pas, ceux qui vivent là n'ont perdu ni la clé ni le nord. René, j'ai reçu les textes. L'auteur Michel Mallory, archi connu pour avoir écrit aussi bien pour Johnny que pour Julio Iglesias, vient de leur pondre deux textes pour une chanson, il va leur falloir choisir. Il y en a un qui fait, il y en a un qui fait, qu'est-ce qui t'arrive ? On va essayer celui-là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Là dans ton cœur ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce premier texte déplait à Francky, il trouve des connotations négatives. Non, qui te fait peur ? Ah oui, il y a un pied, là il a mis un pied de moins. On va essayer l'autre. Voici La Force des Femmes. La Force des Femmes, c'est qu'elles ont ce calme qui nous surprend toujours. La Force des Femmes a de très loin sa préférence. Un texte positif qui valorise ces dames, c'est tout bon pour toucher le cœur d'un public très largement dominé par le beau sexe. Et si elles gagnent, elles gagneront toujours. Pas mal. La Force des Femmes renverse de montagne, d'un simple mot d'amour. Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère ça. Toutes les femmes, quand elles se regardent dans le miroir de vos chansons, elles doivent évidemment se trouver belles. Ça fait partie du succès. Ça y contribue. Je pense que ça y contribue. Si elles se trouvent belles à l'intérieur ou extérieur, toutes les femmes ont quelque chose. Ben oui, ça y contribue, c'est certain. René, si on avait fait, par exemple, toutes les femmes sont à peu près belles, ce ne serait pas devenu un tube ? Pas du tout. Quelques semaines ont passé. Franck est aujourd'hui à Bruxelles pour donner la touche finale à son tout nouvel album. De nombreuses stars de la chanson, comme Lara Fabian, Indochine ou Bachung, ont franchi cette porte. Franck s'est donné les moyens de réussir. Plus de 30 musiciens ont travaillé à la réalisation de cet album. La Force des Femmes, c'est qu'elles nous se calment, qui nous surprend toujours. La Force des Femmes, allume les flammes, qui ensoleillent nos jours. Vous l'aurez tout de suite noté, c'est le genre de chansons consommées à fredonner dès la première écoute, et dont la mélodie finit par vous habiter de façon quasi obsessionnelle, comme la musique des Chiffres et des Lettres, Champs-Elysées, du Recreté d'Assin, la Bonne du Curé d'Annicordi ou Papayoulélé, de l'Immense Carlos. Cette idée qu'une composition, ça devienne, et je n'y mets pas de connotation péjorative, une rengaine populaire, c'est quelque chose qui vous plaît, vous assumez complètement ? Ah bien bien sûr. Moi, ça m'avait présenté un jour la danse des canards, je l'aurais chanté, je vais vous dire, parce que je trouve ça populaire. C'est la danse des canards. Mais pour répondre à votre question, sincèrement, ça ne me dérange vraiment pas du tout de chanter quelque chose qui devient une chanson, qui devient populaire, qui devient, disons, roguenne. C'est ça qui est bien, c'est quand tu chantes les chansons que peut-être d'autres n'oseraient pas chanter. Et que les gens, que le public qui veut, le public, si tu chantes à des milliers de personnes qui sont en train de taper dans les mains, quand tu chantes, c'est tout. Alors pourquoi pas ? Pas de honte à chanter l'amour, pas de honte à laisser une chanson descendre dans la rue. Franck a passé l'âge de s'étonner du ton volontiers goguenard, de la grande presse à son égard. L'important, c'est à ses yeux qu'on lui laisse réaliser son rêve, réaliser un tube mondial à la façon du Comme d'habitude de Claude François. Nous en sommes au tout dernier enregistrement de son album, l'occasion, le temps d'une pause, d'aller prendre la température avec son ingénieur du son. Vous qui avez certainement connu pas mal d'artistes, il y a une spécificité dans le travail avec Franck, en se disant tout et en se parlant franchement. Il me prend la tête avec sa voix. Des petites piques que Franck sait prendre avec humour. Après tout, la presse l'a souvent habillée pour l'hiver, alors que franchement, faut pas exagérer, le climat belge est aussi tempéré que l'humeur de Franck. Affronter la presse est d'ailleurs l'une de ses hantises récurrentes. Et pour mieux comprendre pourquoi, en volons-nous vers Paris. Nous voici en coulisses dans les murs parisiens de Warner. La majeure abrite dans ses murs un petit label très dynamique, Up Music, c'est lui qui se charge de promouvoir le tout nouvel album de Franck. Un travail qui n'est pas forcément de tout repos, car l'enjeu est aujourd'hui de séduire la grande presse. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément évident avec Franck. Alors qu'est-ce qui se passe Catherine quand tu décroches ton téléphone, que tu appelles une télévision en disant, ben voilà, Franck sort un nouvel album. Quand je suis arrivée chez Up Music, quand on a signé Franck, quand j'en parlais, on me riait un peu au nez, c'est vrai. Mais les trois quarts des gens, en me disant, c'est très bien. Oui, oui, on voit qui c'est, mais c'est ringard. Et puis petit à petit, quand même, petit à petit, c'est quand même une réussite, c'est quelque chose qui a échappé aux médias. Il y a un truc qu'on sentait, c'est Franck, qui était cette crainte de se prendre des gratos sur des plateaux télé dans la presse. Oui, forcément, c'est normal. Quand on a autant de carrières, autant d'années de carrières et d'essuyer autant de refus, c'est clair qu'à un moment, on est un peu frileux par rapport aux médias, un peu... Oui, il a un peu peur de ça, bien sûr. Et oui, car comme le dit si bien Franck Mickaël, chat échaudé craint l'eau froide. Si la grande presse n'est à l'évidence pas un allié, il peut en revanche compter sur l'appui sans faille d'un public majoritairement composé de ménagères de plus de 60 ans. Un public qui a ceci de particulier qu'il ne s'amuse pas à télécharger les morceaux de Franck sur Internet. Des téléchargements sauvages qui sont devenus la hantise des maisons de disques. Pas étonnant qu'elle s'intéresse aujourd'hui à un homme qui est devenu l'un des piliers d'une culture émergente, la culture senior. La culture senior, je pense que, d'un point de vue marketing, elle existe et elle émerge depuis 4-5 ans. On est peut-être effectivement les derniers à s'en apercevoir, mais tout simplement parce qu'on les a négligés depuis 10-15 ans parce qu'on pensait que leur taux d'équipement n'était pas à la pointe de la technologie et qu'ils n'avaient tout simplement pas de lecteurs CD, ce qui est faux. Aujourd'hui, les personnes de 70 ans, 80 ans, ont des lecteurs CD et donc consomment de la musique comme tout le monde et au contraire des autres générations, ne téléchargent pas et ne copient pas de CD. Ce sont des technomamies et des technopapies qui ont un comportement, on va dire, éthique en un certain sens. Ce sont des gens qui consomment la musique légalement. Et qui la consomment en masse. Deux semaines après la sortie du nouvel album de Franck, nous sommes allés voir ce qui se passait du côté des ventes avec le directeur des programmes de France Télévisions. Alors, premier U2, deuxième Zazie, troisième Florent Pagny, quatrième Les Choristes, cinquième Eminem, sixième Calogéro, septième Évanescence, huitième Gérald de Palmas, neuvième une émission de télé, dixième Tragédie, onzième Bernard Lavillier, douzième Franck Mickaël, il était huitième la semaine précédente donc il a perdu quatre places. C'est un beau score quand même. La force des femmes. Oui, bien sûr, c'est bien. Et puis, huitième, c'est la preuve qu'il a beaucoup de fans qui vont acheter l'album très vite dès la sortie. Un Franck Mickaël qui caracole en tête des ventes. Motif de satisfaction évident pour la foule de plus en plus revendicatrice des fans qui ont toutes les chances d'être entendus à l'avenir pour la simple et bonne raison qu'ils sont de plus en plus nombreux. Maintenant, les gens qui sont à la tête sont des consommateurs parce qu'ils ont du temps libre, parce qu'ils ont parfois des revenus et puis parce qu'ils ont des aspirations aujourd'hui. Ce ne sont plus des gens qui sont en fin de vie, c'est des gens qui sont en pleine vie et oui, ils peuvent tout à fait imposer leur goût, ce qui amènera un rééquilibrage justement dans les médias où depuis la dernière dizaine d'années, on voit bien que c'est le marché des quasiment des 8-12 ans qui a imposé ses goûts à l'ensemble de la population et on peut très bien voir un basculement complet vers les plus de 60. Franck Miquel, l'idole des seniors est devenu à lui seul le symbole d'une France qui vieillit certes, mais qui plus que jamais veut vivre, aimer, s'amuser et consommer sans modération. Ceux qui continuent à le qualifier de ringard n'ont peut-être pas compris qu'au contraire, il sera peut-être bientôt l'un des chanteurs les plus en vogue. Un Franck Miquel solidement assis au top, vissé sur un trône d'or et de paillettes au sommet de la gloire et de la pyramide des âges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada